Éternel mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, mon âme te bénit ce soir, mon âme me lève ta grandeur en esprit, en vérité. Dieu, je te remercie pour la journée d'aujourd'hui. Je te bénis parce qu'il se fait, nous sommes l'après-midi, ici aux Etats-Unis. Dans le monde entier, d'autres dorment et certainement d'autres vont bientôt se réveiller. Je te bénis pour nos âmes. Grand Dieu, je suis là ce soir, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, parce que tu m'as donné une mission que sans toi, je ne peux vraiment rien faire, Seigneur. Tu as insisté et tu m'as dit de prendre Jésus-Christ Nazareth. Les messages que tu m'as donnés, tu m'as dit de prendre ça au sérieux. C'est pour ça que je suis là encore ce soir pour crier, pour parler à mes frères et soeurs. Ça ne veut pas dire que je suis quelque chose, bien je connais, quoi que ce soit. Mais mon Dieu, peux-tu donner un message à une personne afin que la personne refuse le message que tu lui as donné? Non, mon Dieu. C'est toi qui tiens mon souffle. Et le jour que tu prendras mon souffle, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, toi seul le connais. Mais je crois que comme toi et nous tous, oh Dieu, tu nous as tous pris à la croix. Et nous sommes morts avec toi et ressuscités avec toi. Alléluia! Tu es la vie éternelle, Seigneur. C'est pour ça que, Seigneur, pour celui-là qui croit que tu es la vie éternelle, Alléluia! Nous n'avons pas de mort, mais toi, tu viendras nous enlever, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Ce soir, je prie, parce que tu sais ce qui se passe. Et c'est pour ça que tu m'amènes, pour que je crie encore une fois. Père, mon âme te bénit, mon âme te rend gloire. Merci infiniment pour tout tes bienfaits et que tout ton honneur et ta paix, ta gloire, te reviennent au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Grand Dieu, je prie que tu reprimes tout esprit, outre ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ligote les précipités dans l'abîme des ténèbres. Que moi, je sois effacée et que toi, tu prennes contrôle, Seigneur, et que ce soit toi qui parles. Merci, mon Dieu, que tout ton honneur, ta paix et ta gloire te reviennent, parce que je crois que tu l'as fait. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth que j'ai prié. Amen, Amen, Amen. Mes frères et sœurs, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je vous demande pardon ce soir si je viens encore. C'est parce qu'il y a quelque chose de très grave qui se passe, frères et sœurs. Merci, ça ne tenait qu'à moi seul. J'allais me taire. Parce que la parole de notre Dieu nous dit que quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Quiconque prononce quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et moi, je ne veux pas que mon âme se perde. J'ai peur. Mais c'est un travail, c'est mon premier travail que Dieu m'a donné. Il m'a dit, Daniel, prends ce message-là, au sérieux. C'est pour ça que tous les jours, je suis obligé de crier. Ce n'est pas parce que je veux me faire voir. Je vous l'ai déjà dit, frères et sœurs, là où je suis, je ne suis pas pasteur. Je ne suis rien. Je ne suis pas prophétesse. Mais notre Père suprême, par excellence, il m'a donné un message. Et c'est à cause de ce message-là que je crie partout, dans les rues où je suis. C'est pour ça que je suis là. Parce que je vous ai déjà prêché, je vous ai déjà rendu ces différents témoignages. Et ça y est, sur YouTube. Mais comme il y a quelque chose qui est très important et qui urge, c'est pour ça que le ténèbre vient, veut que je vienne encore vous parler. Alors je suis là ce soir. Frères et sœurs, vous savez que c'est la fin du monde bientôt. Tout brûle. Il y a des mauvaises choses qui se passent dans le monde entier. Et à l'heure où nous sommes, nous sommes à l'heure où, quand on vous donne de la nourriture, en Afrique, parce que moi je suis de l'Afrique, on vous donne à manger, vous êtes là en train de manger en famille, dans le plat. que tu mets ta main dans le plat, c'est ce que tu as pris là, que tu manges. Si tu ne manges pas, que tu regardes les autres, que les gens prennent la nourriture, tu n'auras rien à manger. Et c'est comme ça la parole de l'éternel. C'est comme ça la foi. C'est celui qui a cru qu'il y aura la vie éternelle. C'est celui qui croit qu'il y aura la vie. Si tu n'as pas cru, tant pis pour toi. Frères et sœurs, Je suis là ce soir parce que j'ai regardé une vidéo dans laquelle j'ai vu que on parlait des hommes de Dieu. Je vous ai déjà dit que Dieu, moi, m'a visité. Il m'a dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Il a dit Esaïe 59 est pour ceux qui meurent. Ceux qui critiquent les hommes de Dieu qui ne se repentent pas et qui meurent. C'est-à-dire ceux-là qui critiquent les hommes de Dieu qui ne savent pas qu'en critiquant les hommes de Dieu, c'était grave et qui se sont rendus compte qu'ils ont appris dans les témoignages dans lesquels Dieu parle et qui sont allés se repentir parce que le péché qu'on fait volontairement, il n'y a plus rien qu'on peut faire par rapport à ça. Alors, j'ai vu qu'on critiquait les hommes de Dieu. Frères et sœurs, je vous demande pardon, je ne suis pas là pour vous enseigner. Je ne connais rien. Moi-même, là, je me cherche. Mais j'étais dans ma maison, je ne cesse de vous dire et je chanterai cette chanson-là jusqu'à ce que l'Éternel vienne nous enlever. Alléluia. Je dis que j'étais en train de prier dans ma maison à 4h du matin. J'étais en train de prier et j'ai attendu la voix de celui qui est. N'ayant pas reconnu la voix de l'Éternel puisque je ne savais pas que j'allais être visité ce jour-là quand j'ai attendu la voix de la personne qui parlait. Pour dire Esaïe 59 et pour ceux qui meurent, j'ai eu peur puis j'ai crié sur la personne en lui disant mais qui part comme ça? La personne a dit c'est le Saint-Esprit, le Saint des Saints, le roi des rois, le Dieu tout-puissant créateur du ciel et de la terre, le mystère de la parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit c'est le roi des rois. Il a dit arrêtez de critiquer les hommes de Dieu, les hommes de Dieu que vous critiquez, c'est Dieu que vous critiquez, c'est moi que vous critiquez et il m'a prêché l'Évangile. Il a dit Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, j'ai écouté une vidéo dans laquelle on critiquait encore un homme de Dieu et cet homme de Dieu là, il a servi l'ennemi mais Dieu qui est le Dieu de toutes choses cachées, qui est le plus fort, il allait arracher son fils dans les griffes de l'ennemi. Alléluia! Frères et sœurs, cet homme de Dieu là, j'ai attendu, les gens étaient en train de le critiquer en disant que il a dit que la dîme, il faut qu'on paye la dîme, que celui qui ne paye pas la dîme ira en enfer. Je vous ai dit mes frères et sœurs que moi, j'étais en train de prier, Dieu m'a visité. Je ne dis pas on, je dis moi, je suis de la Côte d'Ivoire, je m'appelle Daniel, Israël Daniel, Dieu m'a visité, mes frères et sœurs, il a ouvert mes yeux, il m'a montré un gros trou. Non, avant d'abord, avant tout ça, je vais aller molo molo pour que vous compreniez. Dieu m'a visité, quand il m'a visité, il a ouvert mes yeux et j'ai vu une grosse porte blanche, cette porte blanche-là, j'ai vu un homme de Dieu que Dieu a appelé le Père des Nations, Gabriel Duflecocou, je l'ai vu passer à travers cette grosse porte blanche. J'ai crié, j'ai demandé à l'éternel, mais qu'est-ce que c'est que ça Seigneur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? En même temps, j'ai attendu des bruits comme si c'était un train qui passait. Je lui ai dit, mais quels sont ces bruits Seigneur ? Et j'ai attendu maintenant la voix de l'éternel des armées. Dieu a dit, tous ceux qui ne paieront pas leur dîme iront en enfer. Tous ceux qui ne paieront pas leur dîme iront en enfer. Lévitique 27, Malachie 3, verset 8 jusqu'à 9. Dieu a dit, à moi Dieu a dit, Seigneur, je t'invoque à l'éternel des armées et tu as dit de ne pas t'invoquer en vain. Seigneur, si tu ne m'as pas donné ce message dont je suis en train de parler, Dieu, si tu ne m'as pas dit de prendre ça au sérieux que je suis en train de mentir, n'écris pas mon nom dans ton livre de vie. Oh Dieu ! La fête du monde est proche, Seigneur. Et l'ennemi est en train de manigrancer tes enfants sur Facebook, partout, sur YouTube. L'ennemi est en train de dire que payer la dîme n'est pas d'actualité. Tu m'as dit que ceux qui ne payent pas la dîme iront en enfer, Seigneur. Ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. Tu m'as dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Jésus, tes enfants continuent de critiquer les hommes de Dieu. Seigneur ! Les hommes de Dieu ! Oh mon Dieu ! Dieu a dit, celui qui critique un homme de Dieu, le critique. Mes frères, ce sont, arrêtez de critiquer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. vous qui critiquez les hommes de Dieu, même s'il servait l'ennemi, même s'il a servi le diable pendant 30 ans que Dieu a sauvé son âme, qu'il a rendu témoignage. Il a tué qui ? Vous qui critiquez les hommes de Dieu, vous vous condamnez. Je vous demande pardon. Arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. La dîme est d'actualité. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit, celui qui ne paye pas sa dîme, ira en enfer. Si le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'a pas dit cela, et que je suis en train de vous mentir, Dieu n'écrit pas mon nom dans le livre de vie. Efface mon nom dans le livre de vie. Mais si tu l'as dit, Jésus, si tu m'as dit de ne plus critiquer les hommes de Dieu, Seigneur, que mon nom demeure dans ton livre de vie. Si tu m'as dit, celui qui ne paye pas l'a dit, mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ira en enfer. Si tu l'as dit, que mon nom demeure dans ton livre de vie. Oh Jésus, tout ce que tu m'as dit, que je dis sur Youtube, les gens passent tous leur temps à me critiquer. Ce n'est pas ça qui me fait mal, parce que c'est ma gloire. Oh mon Dieu, c'est le nom que tu m'as donné, tel que tu as écrit ça. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 14, j'ai dit à chanter, j'ai dit à mes frères et soeurs, qu'ils me critiquent, que ça passe un problème. Mais qu'ils te laissent tranquille, mon Dieu. Laissez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Laissez mon Dieu tranquille. Jésus a été crucifié à la croix. Pour nous tous, qu'est-ce qui se passe ? Le Saint-Esprit, Dieu nous a dit, dans Jean, chapitre, Jean, chapitre 16, verset 12 jusqu'à 13, qu'il avait beaucoup de choses à nous dire, qu'on n'allait pas supporter. Mais quand le Consolateur viendrait, le Saint-Esprit, priez pour que le Saint-Esprit vous remplisse, et que Dieu parle, et arrêtez de critiquer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'en ai marre d'entendre. J'en ai marre d'entendre. J'en ai marre d'entendre. Dieu a trop fait. Dieu a trop fait. Moi, je vous dis, je suis témoin au culé. Dieu est venu dans ma maison. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il m'enlève. Il m'amène partout. Il veut. Seigneur, et compassion, pardonne-leur, car c'est l'ennemi qui est en train de les amener sur le chemin de perdition. Je prie au Dieu que tu les touches, Seigneur. Touche mes frères et soeurs, et qu'ils comprennent. Je vous dis, mes frères et soeurs, nous tous, nous sommes sur cette terre. Tout ce que nous souhaitons, nous demandons sur cette terre, c'est d'aller au paradis. Personne ne veut aller en faire. Moi, je vous dis, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a dit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si ce n'est pas la vérité, que mon Dieu efface mon nom, dans son livre de vie. Mais si c'est la vérité que Dieu m'a dit, que le Seigneur, que mon nom demeure, 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia.